Salut Youtube, salut avec Armie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter du staff dans Football Manager et on va faire un grand tour d'ailleurs sur chaque poste du staff ou quasiment. En tout cas il y a certains postes que je vais détailler, il y en a d'autres où je vais aller très vite. Mais voilà en travaillant moi-même sur la vidéo j'ai appris de nouvelles choses encore une fois. Donc c'est en partie grâce à vous aussi parce que je fais des vidéos pour vous. Mais ça me permet d'en apprendre encore plus sur Football Manager toujours. Donc on va attaquer très vite pour vous détailler tout ça. Et on se retrouve donc dans Football Manager dans l'onglet staff. Donc l'onglet staff que vous pouvez retrouver ici à gauche on va parler d'abord, je vais faire de droite à gauche. On va parler d'abord de l'équipe médicale, ensuite on parlera de l'équipe de recrutement et enfin on parlera de l'équipe de préparateur. Donc là on voit qu'il y a notamment un préparateur physique dans l'équipe médicale. Mais voilà tout ce qui est préparateur je vais vraiment le traiter à la fin. Parce que dans une deuxième partie je vais parler des affectations des préparateurs. Donc là ça s'adressera je pense surtout aux plus débutants d'entre vous. C'est vraiment pour dire qu'on va quand même faire une vue globale et en même temps on va essayer de faire une vidéo pas trop longue. Et je vais passer comme je disais on a trop traité sur certains postes donc dans l'équipe médicale. Par exemple il y a le responsable des kinés qui en soit, voilà j'ai fait quelques recherches comme je vous disais, n'a pas grand intérêt. C'est bien d'en avoir un mais qui a une bonne note en kiné tant qu'à faire. Parce qu'il va évidemment travailler aussi en tant que kiné par exemple au Barça forcément. Le responsable des kinés à 19 parce que s'il est responsable c'est quand même mieux qu'il soit meilleur. Le kiné pour dire très rapidement, après il y a les kinés plus classiques aussi qui sont forcément très bons aussi à Barcelone. C'est un grand club c'est normal. On voit du 19, du 17, un peu partout. Le kiné tout simplement c'est pour que les joueurs récupèrent mieux de leurs blessures. Ça n'agira que sur ça. Je vais vous parler très rapidement d'Arthuré qui a sorti quelques tests sur Football Manager et notamment ses nouveaux entraînements. Pourquoi je vous en parle ? Parce que les kinés n'agissent pas du tout, il faut le savoir, les kinés n'agissent pas du tout sur la récupération d'un joueur entre deux matchs. Vraiment les kinés dans Football Manager, pas IRL évidemment, mais dans Football Manager les kinés ne servent qu'à soigner les blessures plus rapidement des joueurs. Pour la récupération physique ils ne servent à rien. Donc voilà, sachez-le, c'est le petit détail. Je ne ferai pas toujours tout dans l'ordre parce que là vous voyez je suis passé directement du responsable des kinés au kiné. Ensuite il y a le médecin de chef, médecin-chef, médecin, tout ça. C'est des, comment dire, des postes où vous ne pouvez pas recruter du tout. Si vous faites une recherche de staff, vous verrez que vous ne pouvez pas rechercher un médecin-chef. Et d'ailleurs si on regarde le staff en entier, le médecin généralement on ne peut pas cliquer dessus. Bon là évidemment ça ne fonctionne pas parce que là notre médecin et même notre médecin-chef ont un poste secondaire. Donc responsable des sciences du sport et chercheur en sciences du sport. Mais sachez que si vous voulez faire une recherche de médecin ou de médecin-chef, ce n'est pas possible tout simplement. Parce que ça fait partie des postes où on ne peut pas faire de recherche. Voilà, c'est comme ça, c'est dans le jeu, on ne peut pas y toucher. Ou c'est déjà implanté dans le club au départ de la partie mais c'est tout. Et là on va arriver sur vraiment les points les plus importants. Responsable en sciences du sport. Bon les responsables, ce n'est pas toujours très utile comme pour le responsable du kiné. Responsable en sciences du sport, pareil c'est bien d'en avoir un. Mais il va avoir le même rôle que le chercheur en sciences du sport. Et à quoi ça va servir le chercheur en sciences du sport ? Du coup, je vais vous le dire parce que j'en parle souvent dans ma tactique, sur Twitch, etc. Et là, dans la tactique, on voit que là il y a la fatigue qui apparaît. Donc il y a écrit frais, basse, etc. Ça j'en parle très souvent aussi. Juste, voilà, ça cette colonne-là, elle n'apparaît pas de base. Donc il faut faire le clic droit là en haut, insérer colonne. Et vous pourrez le retrouver dans conditions physiques. Je pense que là vous ne le retrouverez pas parce que moi c'est déjà affiché. Et là voilà, c'est notamment en ça que sert le chercheur en sciences du sport. C'est à ce que l'on voit la fatigue des joueurs. Est-ce que le joueur est en frais ? Est-ce que le joueur est en fatigue basse ? Etc. Juste, petit conseil que j'ai déjà donné dans d'autres vidéos, je vous le redis là quand même. Si votre joueur est en fatigue basse, dans l'idéal, essayez de ne pas le faire jouer. Et de le garder pour le match suivant. Voilà, ça c'est le petit conseil. Mais le chercheur en sciences du sport sert à ça. Mais il sert à quoi d'autre aussi ? Le chercheur en sciences du sport sert également à la récupération des joueurs. Là, pour le coup. Donc là, voilà, quand vous êtes entre deux matchs, vous mettez du repos à vos joueurs de manière manuelle et en même temps dans l'engoulier et l'entraînement. Donc déjà, ça, ça permet la récupération des joueurs. Mais en plus, le fait d'avoir un chercheur en sciences du sport, vous n'avez pas besoin d'en avoir 15, 20, etc. Mais juste si vous avez un chercheur en sciences du sport qui a quand même des notes correctes, il aidera à la récupération physique de vos joueurs entre deux matchs. Donc c'est très important d'avoir au moins un chercheur en sciences du sport. Ça, c'est dit. Je pense que j'ai fait le tour de l'équipe médicale. Si j'oubliais quelques petites choses, il y a la section commentaires. On va passer à la suite. Et donc, on passe à la suite avec l'équipe de recrutement désormais. Et là, dans l'équipe de recrutement, je pense que pour le coup, là, je vais prendre tous les postes dans l'ordre. Premier lieu, on a le directeur sportif. Donc le directeur sportif, je pense que vous savez quand même tous plus ou moins à quoi il sert. Dans le jeu, ce sera à la fois le supérieur du responsable du recrutement, on va dire. Donc ce sera votre assistant du responsable de recrutement. Et en même temps, il pourra vous aider dans certaines tâches dans le club. Et je vous montre pourquoi je vous montre la fiche du directeur sportif de Barcelone, qui est d'écho en plus. Vous connaissez tous, je pense. Je vous montre parce que c'est important de savoir de quelle note il y a besoin. Évaluation potentielle, évaluation joueur. Ça, c'est quand il va jouer un petit peu son rôle d'assistant du responsable de recrutement. Mais aussi la note de négociation. Parce que vous pouvez demander très régulièrement, quand vous avez le message, le mail, de renouvellement de contrat de vos joueurs ou de votre staff. Quelque chose que vous avez flemme de faire. Vous pouvez le déléguer à votre directeur sportif. Souvent, vous avez un petit onglet en bas à droite qui vous permet justement de déléguer ces négociations. Déléguer les renouvellements de contrat du staff et des joueurs au directeur sportif. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait une bonne note en négociation. Vous voulez déléguer ça à votre directeur sportif et pas perdre trop d'argent. Et pas perdre trop d'argent. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Moi, ce que je vous préconise, et vous n'êtes bien évidemment pas obligé de faire comme moi, mais moi, ce que je vous préconise, c'est de faire vous-même quand même les renouvellements de joueurs. J'ai fait une vidéo en plus il n'y a pas si longtemps sur les tips pour les finances dans Football Manager. Donc moi, je vous préconise quand même de faire vous-même les renouvellements de contrat pour les joueurs. Maintenant, voilà, le renouvellement de staff. Moi, souvent, j'avoue que j'ai assez la flemme. Les paresseux se nourrissent de feuilles pauvres en nutriments, ce qui explique leur manque d'énergie. En plus, sur certaines saisons, vous pouvez avoir 10-15 membres du staff qui voient leur contrat se finir. Et là, dans ce cas-là, c'est quand même sympa d'avoir le directeur sportif qui s'occupe de tout. Alors là où j'ai appris une petite chose, c'est le directeur technique. D'ailleurs, je découvre qu'il n'y en a pas à Barcelone. Le directeur technique, ça sert à quoi ? Ça a quand même son importance, en vrai. Bon, peut-être pas à Barcelone pour le coup, vous allez comprendre pourquoi. Le directeur technique sert, en fait, à faire progresser le staff. Autant, voilà, vous avez les préparateurs, etc., pour faire progresser vos joueurs. Le directeur technique va s'apercevoir de tel préparateur, tel membre du staff, etc., qu'il peut passer un diplôme supérieur à celui qu'il a actuellement. Et il va permettre aussi, en fait, de faire progresser les attributs du staff. Ça, c'est un peu une nouveauté de cette année, d'ailleurs, de FM24, de faire augmenter les attributs du staff. Alors, il me semble que c'est pas encore tout à fait au point. Mais sachez que si vous voulez faire augmenter les attributs de vos membres du staff, il vous faudra absolument un directeur technique pour que ça aille plus vite et que ce soit plus efficace, pour qu'il remarque. Bon, là, comme je disais à Barcelone, je pense que tout le monde a les diplômes au max, déjà. Mais dans un plus petit club que Barcelone, un directeur technique vous fera constater que tel membre du staff n'a pas tel diplôme. Et ça permettra de les faire progresser aussi. Le responsable du recrutement, c'est un petit peu comme le directeur sportif, on va dire. En fait, le directeur sportif et le responsable du recrutement, tous les deux peuvent donner aux recruteurs des affectations. Donc ça, c'est plutôt sympa. Parce que moi, c'est vrai que je prends déjà beaucoup de temps moi-même sur le mercato à regarder tout ce que mes recruteurs me proposent. Donc je ne fais pas les affectations moi-même. Je l'ai déjà fait auparavant et je vous ferai une vidéo sur recrutement, je pense. Moi qui ne veux pas perdre justement 15 ans à faire des affectations aux recruteurs, un bon responsable du recrutement vous aidera en ça. Par contre, je dis que c'est un peu pareil que le directeur sportif. En revanche, le responsable du recrutement ne pourra pas gérer les renouvellements de contrat des joueurs et du staff. Ça, il faut le savoir. Le recruteur, je pense que je ne vous le présente pas. Voilà, c'est eux qui vont vous proposer des joueurs tout simplement dans l'onglet recrutement. Donc ça, c'est une chose. Et là, c'est là où je voulais en venir. Le responsable des prêts, j'irai très vite dessus aussi après parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les finances. Je vais le faire tout de suite. Le responsable des prêts, je vous le rappelle, dans le staff justement, dans le staff et puis responsabilité du staff et transfert et contrat, vous pouvez déléguer, le prêtre les joueurs ayant besoin de progresser, ça vous pouvez le déléguer au responsable des prêts parce que c'est son rôle. Dès que vous mettez un joueur sur SD prêts, votre responsable des prêts s'occupera du reste. Et si c'est un bon responsable des prêts, il fera en sorte que le club emprunteur donne une petite contribution financière au moment d'emprunter le joueur. Voilà, comme ça, on a déjà évacué le sujet responsable des prêts parce que je voulais finir quand même sur cet onglet recrutement par l'analyse de recrutement. Alors c'est là où j'ai appris quelque chose, c'est qu'avant, dans Football Major, il y avait un analyste de données. Et en fait, l'analyste de données a été séparé finalement en deux analystes. L'analyste de performance, sur lequel je reviendrai plus tard quand je parlerai de l'équipe de préparateur, et l'analyste du recrutement. L'analyste du recrutement, ça sert à quoi ? J'étais pas sûr jusqu'ici et je me suis renseigné pour cette vidéo, pour vous et pour moi en même temps, évidemment. L'analyste du recrutement, en fait, c'est quand justement, là, on va retourner dans l'onglet recrutement. Quand vous allez voir un petit peu ce que donne un joueur, là, vous avez votre recruteur qui vous donne les pour et les contre du joueur. Donc là, vous le retrouvez d'ailleurs, rapport du recruteur. Là, votre recruteur, en fait, va vous donner tous les pour et les contre. Est-ce que le joueur est régulier ? Est-ce que le joueur aime bien disputer les gros matchs ? Etc. Ça, c'est le recruteur qui vous fait ce rapport-là. L'analyste du recrutement, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Vous pouvez le retrouver juste dessus. C'est le rapport d'analyste, et je n'avais jamais fait le rapprochement, mais le rapport, enfin, l'analyste du recrutement, c'est tout simplement le recruteur data, entre guillemets. Vous voyez, par exemple, en France, en Ligue 1, on a un très bel exemple avec le TFC, le Toulouse Football Club, qui recrute beaucoup à la data. Bah, si vous voulez faire un petit peu pareil, si vous voulez faire un petit peu RP sur la data, bah voilà, faut se baser surtout sur votre analyste du recrutement. Parce que l'analyste du recrutement, il va vous donner plein de données hyper intéressantes sur certains joueurs. Donc voilà, si vous voulez recruter RP en data, ce sera avec l'analyste du recrutement. Donc pour finir cette partie sur l'équipe de recrutement, je vais vous montrer très rapidement les notes dont tu as besoin un bonne analyse de recrutement. Bah, tout simplement, l'analyste de données et l'évaluation joueur. L'adaptabilité, quel que soit le membre du staff, ça je vous le dis, l'adaptabilité, c'est quand même toujours un plus. Mais voilà, là, de toute façon, c'est toujours surligné. Là, c'est l'analyste de données et l'évaluation joueur. Pour l'analyste du recrutement, voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'équipe de recrutement. On va passer à la dernière partie et l'équipe de préparateur. Et la dernière partie subsidiaire, ce sera les affectations. Et on va attaquer la dernière partie avec l'équipe de préparateur. Et je pense que ça va aller très vite, parce que là, c'est beaucoup de choses que vous connaissez déjà, je pense. Notamment, là, vous voyez un entraîneur sur un. Et là, ici, à Barcelone, c'est moi, c'est Coach Vic Anders. Mais au-delà de ça, voilà, vous avez les préparateurs classiques, l'entraîneur adjoint, général, etc., conditions physiques. Ça, j'y reviendrai après. Le responsable formation jeune, là, je vais vous en parler tout de suite. En revanche, juste très rapidement, trois notes principales pour le responsable de formation jeune. Entraînement des jeunes, évaluation du potentiel, évaluation joueur, entraînement des jeunes. Pourquoi ? Parce que ça va faire en sorte que les jeunes progressent déjà avant d'apparaître dans le jeu. Parce que des fois, il y a des jeunes qui arrivent à 10, 12, 14 ans dans un club. Et bien, à ce moment-là, le responsable de formation jeune les entraînera déjà. Sauf que nous, on ne le sait pas, parce que dans Football Manager, les joueurs apparaissent vers 15 ans, je crois. L'évaluation potentielle et l'évaluation joueur, c'est là, pareil, on ne le verra pas. Mais c'est là où il va repérer déjà les très bons, très jeunes joueurs, comme je disais, à 10, 12 ans, mais qui ne sont pas encore dans le jeu. Voilà, lui, il les supervisera déjà et c'est lui qui les amènera au club quand ce sera le moment de faire la promotion des jeunes. Mais le responsable de formation jeune, c'est très, très, très important. Si vous voulez faire une partie live ban, une live ban, comme on appelle, c'est une partie où vous ne reclotez jamais et vous ne faites confiance qu'au centre de formation. Si vous faites une partie comme ça, le responsable de formation jeune, c'est extrêmement important de très bien le choisir. Après, voilà, comme je disais, il y a l'ensemble des préparateurs, gardiens, etc. La petite nouveauté de FM24, je ne vais pas m'attarder là-dessus non plus, parce que finalement, c'est la même chose que les autres préparateurs. C'est le préparateur au coup de pied arrêté, comme les autres, comme le préparateur physique, il a sa spécificité physique. Lui, sa spécificité, c'est le coup de pied arrêté. Évidemment, il a la même note que les autres préparateurs. Enfin, il a besoin des mêmes notes que les autres préparateurs. Et pour les coups de pied arrêtés, évidemment. Donc, je ne vous apprends rien. Et après, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ? Donc là, c'est juste la petite parenthèse intéressante pour vous, que moi, là, j'ai découvert aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, l'analyste de données dans les précédents FM, là, a été splitté en deux. Il y a donc l'analyste de recrutement que je vous ai présenté il y a quelques minutes. Et il y a l'analyste des performances. Très rapidement, l'analyste des performances, c'est quoi ? C'est quand, à la mi-temps ou à la fin des matchs, vous voyez les barres qui représentent la domination de votre équipe sur le match. Ça, c'est grâce à lui. Quand vous avez des sortes d'hexagones qui vous disent, voilà, telle équipe a autant d'expected goals depuis le début de saison. Ça, c'est l'analyste des performances aussi. Enfin, voilà, l'analyste de performances, autant l'analyste du recrutement va vous sortir toutes les stats sur un joueur, va vous sortir toute la data sur un joueur. L'analyste des performances va vous sortir toutes les datas sur votre équipe, mais aussi sur le reste des équipes du championnat. Donc, c'est intéressant pour vous comparer aux autres équipes. Si vous avez plusieurs bons analyses, ça vous permettra d'avoir des stats quand même plus précises pour vous comparer aux autres équipes du championnat et pour comparer certains joueurs de votre propre équipe. Ça peut être intéressant aussi. Je vous montre où je vais. Là, de staff, je vais à entraînement, puis dans préparateur. Parce que là, très important, ça fait quand même partie du staff aussi. Comment bien gérer son staff ? Comment bien gérer ses préparateurs physiques, défense, etc. Ben, c'est ici. C'est dans entraînement, puis préparateur. Là, vous pouvez le voir d'ailleurs que je n'ai rien géré du tout. Parce que là, quand vous voyez ça, là, quand vous voyez du rouge, généralement, ce n'est pas bon. Généralement, quand vous voyez du rouge, ce n'est pas bon. Là, quand c'est en vert, c'est bien. Et encore, c'est en moyenne. Je vais vous montrer. Alors là, je vais faire n'importe quoi, entre guillemets. Mais le but, c'est de mettre la charge de travail des préparateurs en légère, voire en très légère. Donc là, je vais vous montrer comment c'est possible, sachant qu'il y a des préparateurs qui ne peuvent pas forcément tout faire. Est-ce que là, ça va passer en très légère ou pas ? Bon, là, on a mis tous les préparateurs possibles sur la condition physique puissance, par exemple. Là, vous voyez, la charge de travail des préparateurs est passée en légère. En fait, le but, je vous le dis, c'est de... Alors, il y a un double but, et c'est ça qui peut être un peu difficile parfois. Surtout quand vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous avez un petit club. Le but, c'est à la fois que la charge de travail des préparateurs, là, soit en légère, voire en très légère. Parce que très légère, c'est possible aussi. Plus il y a de préparateurs sur un domaine d'entraînement, plus la charge de travail sera légère. Donc là, ok, c'est un but. Mais l'autre but, et c'est là où ça peut s'avérer compliqué, c'est que vous devez faire en sorte aussi d'avoir le plus d'étoiles possibles. Et plus vous mettez un préparateur... Par exemple, moi, là, je me suis mis, comme je suis entraîneur principal, je me suis mis sur tous les domaines d'entraînement possibles. Et bien, là, il y a des trucs où je suis en une étoile. Il y a quand même des trucs où je reste en deux étoiles et demie, sachant que je fais presque tout. Bah, c'est quand même impressionnant. Mais vous voyez, quand un préparateur se gère plusieurs domaines en même temps, bah, il perd en qualité, en fait. Il perd en qualité. Genre lui, par exemple, à 4,5, bam, tu le mets sur un autre truc, bah là, il passe à 3,5 plutôt que 4,5. À la fois, il faut mettre plusieurs préparateurs sur un domaine d'entraînement pour que la charge de travail soit plus légère. Mais en même temps, il faut essayer de garder le plus d'étoiles possible. Parce que, bah, si vous avez du 5 étoiles partout, là, vos joueurs vont progresser, mais de manière extraordinaire, phénoménale. Donc voilà, ça, je voulais vous le montrer. Ça, je pense que la plupart des joueurs le savent, mais ça, c'est vraiment le conseil pour les débutants qui connaissent vraiment pas du tout le staff sur Football Majors. C'est très important. Sachez-le pour que vos entraînements soient de qualité et que, bah, voilà, les performances à l'entraînement s'en ressentent aussi sur le terrain. Ça se joue aussi à cet endroit-là, dans l'onglet entraînement préparateur. C'est très, très, très important. Je pense que c'est le moment de passer à la conclusion. Et voilà, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo sur le staff. J'espère que, comme moi, vous avez appris certaines choses, et pour les plus débutants d'entre vous, j'espère que vous saurez reproduire aussi ce que j'ai fait. En tout cas, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à utiliser la section commentaires pour, justement, bah, voilà, si j'ai oublié certaines choses, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à me le dire. Je réponds à vos commentaires, je les regarde, je les lis tout le temps. Donc, n'hésitez vraiment pas, et surtout aussi à lâcher des petits likes, des petits abonnements, ça soutient, c'est gratuit, c'est rapide. N'hésitez pas à faire tout ça. Sur ce, moi, je vous dis à très, très bientôt, certainement la semaine prochaine, dimanche prochain, à 9h, comme d'habitude, pour la nouvelle vidéo. Salut avec Armin, c'est YouTube, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada